Bonjour à tous, écoutez c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour ce webinar du CNCH. Cette semaine, ce début d'année, on va se consacrer à l'imagerie cardiaque, l'imagerie cardiovasculaire un peu générale, l'imagerie en coupe avec du scanner de l'IRM et puis l'imagerie échographiste. Je voudrais remercier tout d'abord l'alliance BMS Pfizer de nous aider à organiser ce genre d'événements et de webinars toujours très intéressants. Et puis avant d'accueillir mon co-modérateur, le docteur Ressayag de Cannes et de la Mayo Clinic, je voudrais vous inviter et insister fort sur la possibilité que vous avez de poser des questions. Donc n'hésitez pas, vous avez la possibilité en bas de poser des questions par écrit et on se propose de retransmettre éventuellement les questions à notre orateur pendant la session. Voilà, je passe tout de suite la parole à Benjamin pour la suite. Pierre, merci beaucoup. J'ai le plaisir d'introduire le prochain orateur qui va afficher ses slides pendant que je le présente. Théo Pézel est cardiologue à l'hôpital de Lariboisière. Il est Research Fellow à John Hopkins. Il nous a préparé un topo fantastique sur le best-of en imagerie cardiovasculaire en 2021. Vous aurez tout des nouveautés en échographie, en scanner et en IRM après ces 30 minutes. Théo, la parole est à toi et merci encore pour ce que tu nous as préparé. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Benjamin et Pierre pour cette introduction. On est parti. Beaucoup de choses à se dire ensemble. Je ne perds pas de temps. Trois parties. Une première partie, échographie, puis scanner, puis IRM. On s'arrête à chaque étape pour échanger avec les modérateurs et vos éventuelles questions. Voilà mes conflits d'intérêt. Et on attaque avec l'éco-cardiographie. Et puis un premier point important, on va commencer à discuter ensemble autour de l'insuffisance mitrale fonctionnelle et l'actualité autour du mitraclip. Un message important d'une étude très récente, c'est une étude qui insiste sur le fait que lorsque l'on regarde le taux d'hospitalisation avant la réalisation du mitraclip, on voit que c'est un facteur pronostic important et que dès qu'on dépasse les plus d'une récurrence d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, c'est de mauvais pronostics sur le mitraclip. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici ? On est en train de dire qu'il ne faut pas perdre de temps pour proposer le mitraclip au patient lorsqu'il y a une insuffisance mitrale secondaire, un ventricule gauche malade. On va y revenir et ne pas hésiter à rapidement évaluer ces patients. On le fait probablement un petit peu tard dans la routine, c'est aussi ce que nous dit ce papier. Alors comment évaluer ces candidats au mitraclip ? Ce n'est pas si simple que cela. Alors bien sûr, vous le savez, on a la SOR, le volume régurgitant et puis sur ce papier que vous connaissez, on met en avant la fraction de régurgitation qui va nous permettre de tenir compte aussi du volume d'éjection aortique avec ce seuil à 50% qui va nous permettre de mieux faire la part des choses au sein de ces patients dits à risque intermédiaire vers le profil à haut risque, un peu plus proche de l'étude MitraFR, vous le savez négatif, des patients à low risque, des patients coaptes avec une étude positive. On essaye de se positionner au mieux au quotidien pour nos patients pour essayer de tendre le plus possible vers le profil coaptes, le profil qui a marché. Dans ce sens, ce papier publié très récemment est extrêmement instructif. Ils ont tout compris, on nous parle du profil coaptes. Qu'est-ce que c'est qu'être un patient coaptes ? Cette étude américaine, vous le savez, qui était positive avec un bénéfice réel sur le pronostic clinique des patients du mitraclip sur le traitement de l'insuffisance mitrale secondaire. Et vous voyez, c'est cette petite fiche que j'aimerais qu'on retienne ensemble dans notre quotidien, c'est le profil idéal probablement pour proposer un mitraclip aux patients. Tout d'abord, avoir une FEVG supérieure à 20 %, donc ne pas arriver, on va y revenir sur un ventricule gauche qui soit trop malade, trop dilaté, comme pouvait l'être l'étude MitraFR. On le retrouve ici avec un ventricule gauche qui ne doit pas être trop dilaté, télésystolique de moins de 70 mm. On revient à cette idée de savoir proposer le mitraclip suffisamment tôt. Ne pas avoir une PAP supérieure à 70 mm de mercure, ne pas arriver sur une HTAP est extrêmement sévère déjà fixée et notamment fixée malgré la déplétion. Ne pas avoir une dysfonction VD trop importante, on sait que ça va être un facteur de mauvais pronostic ensuite, et ne pas avoir une insuffisance tricuspide trop importante. Ce sont des éléments très importants sur lesquels on va revenir juste après. Vous avez peut-être déjà vu cette slide d'un éditorial extrêmement intéressant proposé par Pibaro et Bax, qui essaye de nous orienter vers le profil idéal de patient chez qui ce serait utile. On nous présente ici le mitraclip comme utile. Pourquoi ? Pour une insuffisance mitrale relativement sévère, importante par rapport à un ventricule gauche qui n'est pas trop dilaté, pas trop malade. Cette notion d'insuffisance mitrale disproportionnée, sur laquelle on va peut-être revenir avec Benjamin, qui fait débat. Ce n'est pas si simple. Vous voyez qu'ici, ce qui est mis au cœur de la réflexion pour le côté de sévérité de l'insuffisance mitrale, c'est la sorte, c'est le volume de régurgitation et le rôle de cette fraction de régurgitation est encore en discussion et dans notre routine clinique, probablement qu'il faut regarder un petit peu tous ces éléments. On passe maintenant, les amis, à l'insuffisance tricuspide secondaire et vous allez voir des réflexions aussi très proches des réflexions qu'on pouvait avoir sur l'insuffisance mitrale. Tout d'abord, deux chiffres chocs. Si vous prenez tous les insuffisants cardiaques à FEVG réduite de moins de 40%, vous en avez environ un quart qui vont avoir une insuffisance tricuspide au moins modérée, voire sévère. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un facteur de gravité extrêmement important puisque chez ces patients qui ont une insuffisance tricuspide secondaire sévère, on a deux tiers de ces patients qui sont décédés à cinq ans, donc une sévérité très importante. Vous le savez, sur le plan physiopathologique, un petit clin d'œil à notre collègue Erwan Donald du CHU de Rennes, il y a un cercle vicieux qui existe avec plus j'ai un ventricule droit dilaté, plus j'ai une insuffisance tricuspide, plus j'ai l'insuffisance tricuspide, plus je dilate mon ventricule droit, plus je fais de l'arythmie, plus tout se dilate, etc. Et la question du triclip peut permettre de casser ce cercle vicieux. Il faut qu'on essaye d'avoir le même langage. Est-ce que c'est simple d'évaluer la sévérité d'une insuffisance tricuspide ? Je ne crois pas, pas tant que ça. Alors si elle est très très sévère, oui, toute petite, oui, mais entre les deux, ce n'est pas si simple et il faut qu'on essaye d'avoir le même langage pour pouvoir s'orienter vers le triclip, pour pouvoir s'orienter vers un certain nombre de procédures percutanées à type de prothèse. Et il y a cette classification qui est proposée, qui est de plus en plus utilisée. Alors peu importe les mots, à type de traces modérées, sévères, torrentiels, il y a ces cinq chiffres. Et ce qui est intéressant de retenir, c'est que l'évaluation, elle doit être multiparamétrique. On voit que la SOR, la vena contracta, nous donne ces indications-là. Moi, c'est, je pense, la classification qu'il faut utiliser au quotidien quand je fais une échographie cardiaque. C'est celle que j'utilise pour rendre un résultat. Je vous rappelle que l'IT torrentielle, selon la nouvelle classification qui a été proposée récemment, c'est l'ancienne IT laminaire. Mais également, et c'est ce que nous rappelle cette diapositive, de regarder le reste, de regarder le flux au niveau de régurgitation au niveau des veines pulmonaires, des veines hépatiques, pardon, la présence d'un gap éventuel, la dilatation de l'anneau, etc. Et puis, on le comprend, quand on évalue cette insuffisance tricuspide secondaire, on va avoir la question, ces patients, on les opère peu ou pas. Ça pourrait être un autre sujet de discussion, mais on s'oriente volontiers sur le triclip. Alors, où est-ce qu'on en est des indications de ce triclip ? Aujourd'hui, à l'instant où on se parle, c'est une recommandation de type 2B. Pourquoi ? Parce que les études sont en cours pour apporter de la robustesse à cela. Et là, également, encore un petit clin d'œil, Cocorico, il y a deux grandes études en cours. Une étude américaine, bien sûr très bien faite, mais une étude française portée par Erwann Donald, TRIFR, beaucoup de centres impliqués. Et je pense que c'est une étude importante qui va nous donner beaucoup, beaucoup d'informations à l'avenir sur cette question du triclip. Le ventricule droit est définitivement un enjeu majeur dans notre évaluation de l'échocardiographie en 2021, il le sera en 2022. Et le VD, l'OD, ils fonctionnent ensemble. Il existe un véritable couple OD-VD, mais aussi un couple VD-AP. Et ce papier, très récemment publié, met en exergue l'existence d'un couple VD-AP ventriculo-artériel avec un index finalement assez simple. Deux outils qu'on utilise dans notre pratique, le TAPS, donc un paramètre ici du ventricule droit, et la pression artérielle pulmonaire systolique, un paramètre plutôt lié à l'artère pulmonaire. Et vous voyez que son ratio est un puissant facteur pronostique. Alors, le seuil, dans certaines études, c'est 0,31, dans d'autres, c'est 0,40. Peu importe. Ce qui est surtout intéressant avec cette étude, c'est qu'on est en train de s'orienter vers une évaluation couplée de l'OD, du VD, du VD, de l'AP. On va revenir tout à l'heure sur l'IRM, sur un couplage OGVG. On est obligé de venir intégrer le fonctionnement de ces couples qui ont un rôle physiologique majeur chez nos patients. Et puis, pour finir cette partie sur l'éco-cardiographie, un petit clin d'œil. L'éco-cardiographie n'appartient pas qu'aux cardiologues. C'est une certitude. Et vous l'avez vu se développer les V-scans avec, ici, vous le voyez, vous en avez peut-être déjà vu des V-scans assez impressionnants, puisqu'en fait, vous avez une véritable sonde d'éco-cardiographie au bout de la main que vous pouvez mixer avec votre iPhone et ou votre smartphone, je ne vais pas citer de marque, et vous avez ici une vue parasternale grand axe qui est complètement acceptable pour des non-cardiologistes, non-cardiologues, des smuristes aux urgences. Et un petit clin d'œil à Tarshwide, où on travaille sur le CHU de Nancy, sur un PHRC français, sur un certain nombre de centres d'urgence. Il n'y a pas de cardiologue impliqué directement, c'est des urgentistes. Et de voir à quel point l'utilisation du V-scans en pré-cardiologie permet d'orienter le diagnostic de dyspnée. Je voulais le mentionner parce que je pense qu'on aura de plus en plus à traiter de résultats de compte rendu de découvertes de dysfonctions VG qui seront faites par des non-cardiologues. C'est intéressant d'en avoir conscience. Et puis, l'implémentation de la quantification semi-automatique 3D, 4D est aujourd'hui extrêmement présente. Est-ce qu'on le fait tous au quotidien, tous les jours ? Je n'en suis pas certain et pourtant, il faut le faire. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la reproductibilité, elle est beaucoup plus importante. C'est même plus rapide. Moi, pour le faire au quotidien, ça prend finalement moins de temps que faire un Simpson biplan. Et vous voyez ici qu'on peut avoir une évaluation du ventricule gauche, de l'oreillette gauche et aussi du ventricule droit qui n'est pas si simple à évaluer que cela. On le sait. Et là, ça vous permet de vous rapprocher des études récentes. Vous voyez, je vous en ai sélectionné quelques-unes, le suggère de la performance de l'IRM cardiaque. Je ne dis pas qu'on y est, ce n'est pas si simple, il faut avoir une bonne écogénicité, mais des résultats quand même très intéressants. Et je vais m'arrêter là pour qu'on puisse un petit peu… Merci beaucoup Théo pour ce superbe résumé. C'est vrai qu'avec la prévalence des valvulopathies, on a envie de chercher leur lien avec le pronostic. Et ce lien inévitable et maintenant qui est de plus en plus démontré entre une insuffisance tricuspide ou une insuffisance mitrale significative et l'excès de mortalité nous pousse à rechercher des meilleurs traitements. En attendant que nos collègues nous rejoignent sur le chat pour poser nos questions, tu as parlé avec Brio de cette insuffisance mitrale fonctionnelle, de ce lien avec le pronostic, de ce débat qui existe. Il est vrai entre insuffisance mitrale proportionnée et disproportionnée, basée sur la fraction de régurgitation. Tout ça parce que, pour l'instant, on n'a pas assez de preuves sur le traitement. Et donc, les seules études qu'on a qui sont discordantes, on essaie de trouver un lien. Alors, on ne sait pas bien si c'est les volumes qui étaient sous-estimés dans l'un, si c'est les patients qui n'étaient pas optimisés dans l'autre. Et prendre le curseur de la fraction de régurgitation qui, elle-même, dépend du volume régurgité, donc de l'ITV mitrale et de la compliance de l'oreillette gauche, c'est toujours très débattu. Mais ce qui est certain, c'est que les patients qui ont une insuffisance mitrale fonctionnelle et qui sont hospitalisés, on sait qu'ils ont un moins bon pronostic si c'est le cas. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce que tu nous conseillerais pour ne pas louper ces patients-là et comment tu les optimiserais ou dans quelles séquences tu les référerais pour une chirurgie percutanée ? Alors, d'abord, je te rejoins complètement dans ton analyse de la difficulté d'évaluer les bons candidats. On est en train d'avancer progressivement avec tous ces index et j'adhère à tout ce que tu as dit complètement, Benjamin. D'abord, un premier point à rappeler, c'est que finalement, ces patients qui ont une insuffisance mitrale secondaire, ils ont d'abord une maladie du ventricule gauche et on doit absolument optimiser leur traitement médical. Vous le savez, avec les dernières recommandations de l'ESC, on a nos quatre fantastiques, IEC, RA2 ou entre esto, bêta-bloquant, anti-aldostérone et puis les fameux IGLT2. Et c'est évident qu'il faut s'assurer que ces patients soient bien traités. Dans les registres, on le voit, ce n'est pas le cas. On pourrait augmenter, titrer les doses des IEC, des bêta-bloquants. Les anti-aldostérone ne sont pas toujours là, etc. Et on sait qu'améliorer le traitement du ventricule gauche, ça va améliorer le pronostic du patient. Première étape majeure. Et la deuxième, c'est de penser au mitraclip un peu plus tôt et de ne pas hésiter à faire évaluer un patient par une équipe qui fait du mitraclip de façon régulière. Ce n'est jamais trop tôt pour évaluer le patient, dire effectivement, le mitraclip serait faisable, mais on va peut-être encore optimiser le traitement. Et avoir connaissance du patient, avoir connaissance du mitraclip pour ne pas louper le coche. Vraiment, sur les dernières données, on a cette impression de penser au mitraclip peut-être encore un petit peu tard, mais je pense que c'est en train d'évoluer aussi. Je te remercie. Pour en dire là-dessus, c'est vrai que tu nous as très bien montré que de la même façon qu'on quantifie une insuffisance mitrale, on peut facilement quantifier une insuffisance fluide. Et c'est important parce que le chiffre qu'on va marquer sur le rapport est directement pour aller à la mortalité. Alors, bien qu'on puisse débattre sur la façon dont la surface de leur étude régulière du temps soit physiologique ou pas, mais l'insuffisance tricuspide qui était jusqu'à présent une valve oubliée ne l'est plus du tout. On sait qu'elle est associée, lorsqu'elle est… la fuite est significative à un pronostic moins bon. Et maintenant, on a des nouveaux outils, dont le triclip. Alors, la question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à nos orateurs comme situation idéale pour proposer à un patient un triclip ? Et qu'est-ce que tu vas rechercher dans l'anatomie de la valve tricuspide pour ce type de procédure ? Alors, c'est une question qui est importante et qui n'est pas si simple, au sens où il faut échanger avec des experts au quotidien sur vos centres qui font du triclip. Et on sait que ça se développe de plus en plus avec l'incroyable travail que font les producteurs là-dessus, pour un peu mieux comprendre à quel patient on va aider le plus. D'abord, on est sur une incidence tricuspide secondaire. On est sur un phénomène en général de dilatation de l'anneau. Et ce dont il faut s'assurer, ce qui n'est pas toujours simple, mais qu'il faut évaluer, c'est qu'il y ait suffisamment de feuillets pour aller chercher notre clip et aller pouvoir mettre ce clip et réduire l'insuffisance tricuspide. Pour ça, il ne faut pas qu'il y ait un tenting trop important. Et en fait, ce tenting, il traduit aussi le ventricule droit. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un ventricule droit qui soit trop dilaté, trop au tapis. On sait que le fait de mettre un clip, ça va remettre en charge notre ventricule droit. Et si on a un ventricule droit qui est déjà très dysfonctionnant, ça peut donner des tableaux qui peuvent être un peu complexes. Mais ce n'est pas si simple, car en pratique, il n'est pas toujours évident de faire la part des choses entre les patients qui vont être franchement améliorés par le traitement de l'insuffisance tricuspide sur le plan du VD, ou au contraire, des VD qui sont au tapis, l'insuffisance tricuspide qui n'en était qu'un symptôme, qu'un marqueur de sévérité et qui vont en fait s'aggraver. Alors, on avance dans cette direction, et puis surtout, un peu comme avec le TAVI, avec le MitraClip, on affine un petit peu mieux encore le profil de patient chez qui proposait le Triclip. Et puis, un point important, et ça je sais que tu le connais très bien aussi Benjamin, au-delà du Triclip, c'est la mise en place maintenant de développement de prothèses tricuspides par voie percutanée, et notamment française. On est aux prémices de cela, mais ça avance vite, et on a l'impression que ça peut rendre des services importants à nos patients. Superbe. C'est vrai que là encore, peut-être qu'il ne faut pas trop attendre que les dégâts soient irréversibles sur les cavités ventriculaires, et effectivement, tu l'as bien dit, il y a plein de nouveaux outils. Je ne te retiens pas, je te laisse continuer sur le scanner et l'IRM, et j'aurai plaisir à t'écouter. Alors Benjamin, est-ce que tu peux intervenir ? J'aurais une question, alors moi je ne suis pas échographiste pour un sou, je fais de l'imagerie en coupe, et donc en fait, quand on a des valulopathies qui nous sont adressées, c'est typiquement parce que l'échographiste, il a du mal, alors parce que l'IAO, elle est excentrique, parce que l'IM, elle est compliquée à valider, et donc du coup, en fait, on sent bien que l'échographiste, tout le quart de l'œil, il compte sur nous pour avoir des valeurs, des valeurs seuil, pour une prise en charge, par exemple, chirurgicale, et donc ma question, elle est un peu dans la corrélation, dans ce qu'on trouve dans la littérature. Théo, est-ce que tu as des chiffres en tête ? Moi, je ne sais jamais sur une insuffisance mitrale ou une insuffisance aortique, la fraction de régurgitation qu'il faut retenir pour une IAO sévère, par exemple, est-ce que c'est 50%, est-ce que c'est 40%, est-ce qu'il faut plus parler de fraction de régurgitation ou de volume régurgitant ? Finalement, dans la littérature, est-ce qu'on a des vrais repères ? Je te remercie beaucoup pour ta question. D'abord, je te rejoins complètement dans l'idée que, quand on est dans une zone grise de l'insuffisance aortique ou de l'insuffisance mitrale avec les paramètres éco-cardiographiques, c'est dans les recommandations, il faut aller à l'IRM, on a des mesures qui sont un peu plus directes du fait d'utiliser de la vélo-symétrie, je te rejoins complètement. C'est vrai que, dans la littérature, ce qui est différent, c'est que toute la littérature éco-cardiographique repose sur des données pronostiques de plus de 20 ans, extrêmement robustes, extrêmement en place, ce qui n'est pas le cas de l'IRM. On souffre de cela, on manque de grands essais, et donc on est un peu plus léger sur cela. Moi, je te rejoins dans la littérature, les dernières méta-analyses proposées, un cut-off de fraction de régurgitation de l'insuffisance aortique à 44%, tu me disais 40-50, on est entre les deux, et de 33% pour l'insuffisance mitrale, je ne sais pas si c'est aussi ce que tu avais potentiellement en tête. Moi, c'est vrai que j'aime bien regarder les deux, la fraction de régurgitation et le volume régurgitant, bien que la fraction de régurgitation a très légèrement ma préférence parce que je trouve que c'est toujours intéressant de rapporter le volume régurgité à la quantité de sang qui passe à travers la valve aortique et que ça permet parfois, on a des tout petits volumes régurgitants, mais si on a une grosse dysfonction VG, la fraction de régurgitation sera parlante. Mais un autre point, c'est que jamais l'écho seul, jamais l'IRM seul peut trancher. Je ne sais pas si vous êtes d'accord tous les deux, mais on est vraiment dans une humilité collective avec cette imagerie multimodale, cette urte team pour essayer de prendre la meilleure décision pour nos patients. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas oublier que les cut-offs que l'on crée et qui ont été créés en échographie par exemple, dichotomisent la réalité en noir et blanc, mais la réalité, il ne faut pas oublier qu'elle est grise et que finalement, le patient s'inscrit dans un continuum de risques et ce n'est pas un cut-off qui le fait basculer dans un risque ou dans un autre et que ce continuum, il est très souvent plus facilement appréciable avec différentes techniques qui vont nous orienter vers une direction ou vers une autre puisque l'ensemble des paramètres qui vont nous dire modérés ou sévères, parfois, ils se rejoignent ou ils sont discordants. Et c'est vraiment une intégration de paramètres dans une technique, mais aussi avec d'autres techniques qui vont nous donner une idée et l'évolution dans le temps qui va nous dire qu'effectivement, le ventricule tend à se dilater et toutes les mesures concordes ou la valve tend à fuir un peu plus et va nous guider vers le traitement. Super. Écoute, Théo, on continue ? Scanner IRM ? Allez, une petite partie, vous allez voir, un peu plus réduite sur le scanner cardiaque. Un premier élément que je trouve ultra intéressant, c'est un nouveau biomarqueur qui est décrit depuis un beau papier dans l'Ansepte en 2018, depuis maintenant trois ans. C'est la présence et la quantification de la graisse péricoronaire. Vous voyez identifié ici une étude qui a montré que c'était un facteur indépendamment associé à la mortalité d'origine cardiovasculaire après ajustement sur les facteurs de risque traditionnels. Donc, quelque chose de très intéressant. Pourquoi je vous en parle un peu plus aujourd'hui encore ? C'est que l'actualité récente, c'est un papier très intéressant par l'équipe d'Almeda qui montre que cette quantification est aussi possible sur des scanners sans injection. Vous le voyez ici, on a une corrélation qui est bonne avec des études qui montrent que ça l'est. Alors, attention, juste une petite nuance, c'est qu'ici, il s'agit bien de scanner coupe fine sans injection et non pas de scanner coupe épaisse comme on peut l'avoir sur le score calcique, mais on pourra en rediscuter. C'est quelque chose qui pourrait faire partie de notre routine pour mieux stratifier le risque cardiovasculaire de nos patients. Et puis, un coup de théâtre, à mon sens, dans le monde du scanner en 2021, c'est une vraie révolution. Le scanner à comptage photonique, pour m'y être intéressé de près ces derniers mois, c'est quelque chose qui va bouleverser notre rapport, à mon sens, au cours au scanner. On pourra en discuter avec Pierre pourquoi. Il s'agit d'une nouvelle façon d'acquérir les rayons X du scanner. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cela, mais il y a une technologie très particulière qui permet d'affiner énormément la captation des rayons X et qui permet de multiplier par 5 à 10 notre résolution spatiale. Ça signifie que la taille des pixels, des voxels que l'on utilise, elle est 5 à 10 fois plus petite, il y a une précision incroyable. Ici, ça va nous servir à deux choses. Donc là, je remercie le Centre Cardiothoracique de Monaco. C'est la première implantation de scanner à compteur photonique. C'est un scanner Siemens, c'est les premiers en France. Et ces images, je les remercie de les avoir partagées avec moi. Vous voyez ici une première image d'un stent qu'on voit ici au niveau de l'IVA. Vous voyez la qualité du signal intrastent qui permet, il faut le dire, on le dira avec Pierre, dès qu'on est à moins de 3 mm de diamètre sur un stent, ce n'est pas simple d'éliminer la rosténose intrastent. On peut être rapidement gêné, on va jouer avec des filtres, ce n'est pas si simple. Là, vous voyez qu'on va avoir une qualité pour répondre à cette question qui, à mon avis, sera déterminante. Et puis toujours dans cette ambiance de meilleure résolution spatiale, mais également de faire ce qu'on appelle de l'imagerie spectrale, c'est-à-dire qu'on peut avoir une image qui va mieux sélectionner le signal dédié à la calcification, à l'iode, etc. On va pouvoir avoir, regardez ici, c'est assez impressionnant, toujours encore au scanner sur scanner à compteur de photons. Vous voyez qu'ici, il y a une calcification, d'ailleurs, vous voyez, on la voit ici sur la reconstruction 3D, qui est perçue ici en coupe axiale. Et vous voyez qu'on a un algorithme de soustraction de la calcification qui permet d'encore plus facilement analyser la lumière. Et c'est aussi cette résolution spatiale qui permet de le faire. Ça améliore le rapport contraste sur bruit. Et puis un élément important, je n'avais pas d'image disponible à vous montrer, mais quelque chose qui, je pense, doit être entendu. Quand on veut faire du réhaussement tardif en IRM cardiaque pour diagnostiquer une myocardite, une amylose, un infarctus, on injecte du gadolinium et on regarde ce réhaussement tardif à 10 minutes. Eh bien, le saviez-vous, il existe du scanner, un scanner à rétention tardive d'iode. Alors, ce n'est pas si tardif, c'est une à deux minutes seulement. Et ça permet d'avoir des dépôts extracellulaires d'iode et donc d'avoir aussi une imagerie de myocardite, de fibrose, etc. Eh bien, là, on va repousser littéralement, à mon sens, la capacité à faire cela grâce au scanner à pointeur photonique, d'une part du fait de la résolution spatiale, mais aussi du fait de cette imagerie spectrale. Et quelques images que j'ai pu voir, mais que je n'ai pas pu partager avec vous aujourd'hui, qui semblent très, très intéressantes. Et le plus beau dans tout ça, les amis, c'est qu'on réduit notre dose d'un tiers de 30 %. C'est aussi lié à la technologie qui permet une acquisition à la fois très rapide, avec le Bitube ici, mais également dans la façon même d'acquérir qui fait qu'on a une réduction de dose. Alors, est-ce que c'est si récent que ça ? Non, c'est quand même plus de 85 publications qui ont déjà montré des bénéfices de cela. Alors, c'est quoi le souci ? C'est le prix, ça coûte cher, ça coûte plusieurs millions d'euros pour le moment. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour demain, mais ça révolutionne à mon sens notre rapport au scanner. Hop ! Et j'en ai fini pour le scanner pour qu'on puisse discuter avec Pierre. Merci beaucoup, image magnifique là, le scanner à comptage photonique, image magnifique. Du coup, ça diminue le… Donc, tu parles d'une résolution améliorée considérablement. Tu parles de soustraction. En fait, c'est quoi le rationnel de pouvoir mieux analyser la lumière interne du stent ? On diminue le blooming ou c'est quoi ? C'est la soustraction qui permet ça ou c'est la diminution du blooming ? C'est quoi exactement le… Alors, tu as raison, le blooming, ces artefacts, ces renforcements noirs qu'on voit en scanner derrière des calcifications ou un stent, sont en général, on ne le sait pas toujours, liés au mouvement. C'est le mouvement de la calcification qui crée ce blooming. Ici, on a une résolution temporelle du fait du bitube sur ces scanners qui est excellent. C'est les meilleurs possibles, donc déjà accessibles sur les scanners de dernière génération sans un comptage de photons, où déjà, on a une réduction du blooming de ce fait qui est très importante. Pour moi, c'est deux choses différentes, stent et calcification. Le stent, c'est vraiment le gain de résolution spatiale qui nous permet d'avoir, au milieu de notre stent, plus de pixels et donc d'avoir, en fait, une granularité d'informations plus importante. Quand c'est un peu gris à l'intérieur du stent, moi, je suis embêté pour dire à quel point tu es d'accord, Pierre, ce n'est pas toujours simple. Là, des quelques images que j'ai pu voir, on pourra un peu plus facilement dire qu'il y a une part de rester aux intrastents, mais modérée. Sur les calcifications, je pense que c'est intéressant. Je ne suis pas encore convaincu à 200 % de son intérêt. Pour avoir vu les images, tu vois qu'il y a une calcification, tu te fais toi-même ton idée, tu sais qu'elle est là et tu vois ta lumière. Mais en même temps, sur l'image que j'ai montrée, on a l'impression que la lumière est quand même encore un peu plus facile à voir. C'est encore un peu plus obvious. Je le vois plus comme la soustraction de calcification, comme un petit bonus, quelque chose qui va simplifier notre quotidien. Par contre, sur les stents, je pense que c'est décisif et que ça va nous permettre d'être plus performants. Et alors que tu nous as parlé du score calcique, du score graisseux, on va l'appeler comme ça, même si c'est des coupes fines, c'est quoi l'idée ? C'est le score graisseux va enterrer le score calcique ou ça sera complémentaire ? Une excellente question. À ma connaissance, il n'y a pas de grande étude. Je sais que la cohorte MESA est en train de mouliner cela. C'est la grande cohorte américaine du Johns Hopkins qui a beaucoup publié sur le CAC score. Ils sont en train de réanalyser de façon rétrospective la graisse péricoronaire. Pour le moment, on n'a pas de données à savoir est-ce que c'est complémentaire, est-ce que ça l'enterre. Je ne pense pas que ça enterrera le score calcique. Il est quand même là depuis 1990, publié par Agatston, il est quand même très en place. Mais je pense que ça indique quelque chose de différent. Le score calcique, c'est vraiment la charge athéromateuse, la burden, maladie coronaire. Tandis que la graisse péricoronaire serait plutôt un marqueur d'inflammation, plus un marqueur d'activité récente, puisqu'on décrit les variations de cette graisse péricoronaire, ce qui n'est pas si intuitif sur des mois, sur des années. On aurait envie de croire que ça pourrait être complémentaire, mais l'avenir nous dira si c'est une vraie révolution ou un pchit et qu'on n'en parlera pas dans certains mois, certaines années. Intéressant, en tout cas. Et alors, pour le tardif, et puis on aura couvert tout ce que tu dis, le tardif, je pense que c'est très intéressant, parce qu'on sait très bien que l'IRM, pour ça, par rapport au scanner, elle souffre d'un déficit de résolution spatiale. Et alors, si on arrive à avoir la résolution spatiale du scanner avec les images du rehaussement tardif que nous offre actuellement en référence à l'IRM, si on arrive à combiner les deux, c'est potentiellement des progrès considérables. Complètement d'accord. C'est vrai qu'on parle beaucoup du scanner de stress. Certaines équipes qui se lancent là-dessus sur le scanner de perfusion, qui est aussi extrêmement intéressant. J'injecte mon adénosine, ma persentine, mon regadénoson, et je vois ce qui se passe. Mais clairement, j'y vois un attrait encore plus important, comme tu le dis, sur le rehaussement tardif. Alors, moi, pour en avoir pratiqué à l'Ariboisia, non pas sur un scanner à compteur photonique, à la PHP, on n'a pas encore les sous pour ça, mais sur des scanners de plus petite génération, ce n'est pas si simple au quotidien. Quand on a des grosses myocardites, des gros infarctus, on a fait un jeûne, il y a 15 jours, qu'il y avait une grosse myocardite, et on avait ce rehaussement tardif diode. Alors, bien sûr, on l'a contrôlé en IRM, mais c'était le cas. Mais pour le moment, dans la routine, je ne fais pas confiance à 100%. Mais sur le scanner à compteur photonique, je pense que ça pourrait vraiment changer la donne. Après, il faut voir un peu ce que ça donne dans les prochains mois et les prochaines années. OK, on continue ? Absolument. Et on passe à l'IRM cardiaque. Actualité sur l'IRM cardiaque. Alors, tout d'abord, un point important, c'est qu'il n'y a pas qu'une fibrose myocardique. Il y en a bien deux distinctes. Une fibrose dite focale, vous la connaissez, c'est celle de l'infarctus. Ici, un infarctus septal, par exemple. Et vous le savez, c'est le rehaussement tardif de gadolinium, ici en blanc, qui apparaît pour définir la fibrose dense. Mais il existe également, décrit depuis plusieurs années maintenant, la fibrose interstitielle diffuse chez un patient diabétique, super tendu, une CMH, mesurée par deux outils différents, la cartographie T1 ou native T1 mapping et la cartographie du volume extracellulaire. La place de l'IRM cardiaque et du rehaussement tardif est vraiment renforcée sur des papiers récents. Et je commence par la fibrose focale. On le sait avec l'étude d'Anish, vous vous en souvenez, qui nous interpellait sur un risque d'événements rythmiques finalement relativement faibles chez les patients à cardiopathie non ischémique. Et on a l'impression qu'il faut mieux les stratifier. Je vous présente ici une série publiée cette année de 1165 patients avec une cardiopathie dilatée non ischémique et avec un suivi de trois ans sur des événements à type troubles du rythme ventriculaire. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un algorithme qui combinait la présence de rehaussement tardif avec la FEVG donnait un résultat en termes de prédiction d'événements à type de troubles du rythme ventriculaire largement supérieur à un cut-off de FEVG de 35%, le cut-off qu'on a actuellement pour l'indication à la pose du défibrillateur en prévention primaire. Et puis, si on rentre un peu plus dans ce détail du papier puis dans le jack, je trouve ça ultra intéressant. Regardez le sous-groupe bleu. Le sous-groupe bleu, ce sont des patients qui ont une FEVG entre 20 et 35%. C'est bas, c'est des patients sévères, mais qui ont un rehaussement tardif négatif, ils n'ont pas de fibroses denses. Vous voyez qu'on est sur un taux annuel d'événements de moins de 1%, de 0,7%. Et si on prend des patients qui ont une FEVG à moins de 20%, le sous-groupe jaune, les plus sévères, sans rehaussement tardif, on est à moins de 3% d'événements annuels. Ça reste extrêmement faible. Ça doit faire partie de notre évaluation au quotidien de rechercher ce rehaussement tardif chez nos patients avec une cardiopathie non ischémique. Est-ce que tous les rehaussements tardifs se valent ? Eh bien, peut-être que non. Plusieurs études récentes commencent à mettre des informations très intéressantes dans nos esprits. La première, vous le voyez ici, c'est qu'en fonction de la position du rehaussement tardif, purement septal serait un puissant marqueur de mortalité toute cause, ou septal et latéral serait plus associé au risque de mort subite directement. On est aux prémices, mais on a l'impression que la position du rehaussement tardif pourrait avoir une valeur pronostique intéressante. De façon analogue, la position du rehaussement tardif dans l'épaisseur de la paroi, vous le voyez ici, on voit qu'un rehaussement tardif sous-épicardie, comme on le voit sur les myocardites, où multiples seront les deux patterns les plus associés à un risque de mort subite, bien plus que, par exemple, le simple rehaussement tardif sans trop myocardique au niveau du septum. Ne prenons pas cela pour dogme ou pour règle, mais simplement s'ouvrir à l'idée que tous les rehaussements tardifs ne semblent pas se valoir sur le plan pronostique et qu'on a encore du travail pour affiner cela. Mais le rehaussement tardif, ce n'est pas tout. Ce papier extrêmement intéressant, publié il y a trois mois, une étude chinoise, 659 patients avec une cardiomyopathie dilatée non ischémique, un suivi quand même de près de six ans sur un critère dur de mortalité cardiovasculaire ou transplantation. Cette étude est extrêmement intéressante. Vous voyez ici des patients qui avaient la présence d'un rehaussement tardif, peu importe, oui, le rehaussement tardif est un facteur pronostique de mortalité cardiovasculaire chez ces patients, mais c'est la partie du bas qui va nous intéresser. Le rehaussement tardif, il n'y en a pas. Eh bien, allons plus loin, recherchons ce que l'on appelait initialement la fibrose interstitielle diffuse, vous vous en souvenez, avec cette fibrose qui est dans tout le muscle cardiaque et donc qui ne peut pas être vue en rehaussement tardif. Que ce soit le ternatif ou la cartographie du volume extracellulaire, vous voyez qu'avec un ternatif, un cut-off de 936 millisecondes, peu importe, ou de volume extracellulaire de 26%, on a un facteur pronostique important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que n'hésitez pas, quand vous évaluez une cardiomyopathie dilatée, mais j'aurai le même discours sur une cardiopathie hypertrophique, à demander un rehaussement tardif, on le fera, mais à demander également une cartographie ternatif, un volume extracellulaire pour mieux stratifier le risque de vos patients et pourquoi pas guider la thérapeutique, voire même, en fonction d'une FEVG un peu limite, la pose du défibrillateur. Est-ce que le rehaussement tardif a dit son dernier mot ? Eh bien non. Une nouvelle séquence développée au CHU de Bordeaux, le rehaussement tardif 3D haute résolution, est extrêmement intéressant. C'est quoi le principe ? Je vous en parle brièvement, mais je pense que c'est extrêmement important pour nos patients. C'est un temps d'acquisition qui est plus long. En effet, de seulement 2 à 3 minutes d'acquisition sur un rehaussement tardif standard, on sera plutôt à 5 à 10 minutes sur un temps haute résolution. Ça prend plus de temps, pas forcément pour tous les patients. Mais vous voyez ici, l'image est très claire. On a une amélioration de la résolution spatiale. Vous voyez comment on a beaucoup plus de petits voxels pour analyser les choses. Regardez ici. Passons au cas clinique pour voir ce qu'il en est. Un patient ici qui a un rehaussement tardif traditionnel. Vous voyez que tout est bien noir et bien normal. Sur un rehaussement tardif, je ne vois rien de spécial. En rehaussement tardif haute résolution, il y a une zone qui apparaît ici. C'était un patient qui venait de faire de la tachycardie ventriculaire. Il a été ablaté au CHU de Bordeaux. Ici, deux images du même patient sur une suspicion de DAVD. Le ventricule droit, vous voyez ici, c'est le ventricule droit qui est visible ici. Ici, la tricuspide. Ici, l'oreillette droite. Ici, le tronc de l'artère pulmonaire. Vous voyez que c'est difficile ici de bien voir le ventricule droit qui est peu épais. Vous voyez ici qu'on voit extrêmement bien les dépôts de fibrose, de remplacement fibrolipidique ici et de façon analogue ici au niveau du ventricule droit. Allons plus loin. Probablement, pour moi, l'étude la plus importante qui plaide en faveur de l'utilisation de cette séquence, c'est l'étude publiée par l'équipe du professeur Hubert Cochet, toujours le CHU de Bordeaux. Et vous allez voir, elle est saisissante. 170 patients arrivent au CHU de Bordeaux pour un minoca. Douleur dans la poitrine, tableau de SCA, trop au plus, à la coro, rien, pas de sténose significative. On leur fait l'IRM et si l'IRM est normal ou qu'on a du mal à conclure de façon traditionnelle, on leur faisait la séquence de haute résolution 3D. Et vous voyez ici le changement de diagnostic qui intervenait dans 26% des cas. Dans un quart des patients minoca à IRM négatives ou inconclusives, cette séquence change le diagnostic, le plus souvent en faisant le diagnostic de petits infarctus sous-endocardiques, révélant parfois des tableaux de thrombophilie acquises comme un syndrome des antiphospholipides ou des petites myocardites. Punaise, c'est saisissant à mon sens cela sur le retentissement que ça peut avoir pour nos patients. Et je suis sûr qu'on a tous en tête des patients qui avaient une vraie douleur, une petite trop haut, rien à la coro et on se dit, il s'est passé quelque chose. L'IRM dit, elle est négative, on est embêté. Peut-être que c'est une solution où vous pouvez discuter avec vos cardiologues, vos radiologues en présence. Et puis, on termine cette partie d'IRM avec un clin d'œil sur le couplage entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. On le sait, les paramètres de structure et de fonction que de l'oreillette ou que du ventricule gauche sont de puissants facteurs pronostiques. Mais ils fonctionnent ensemble, c'est un couple. On a développé un index au sein du Johns Hopkins du ratio entre le volume de l'oreillette gauche en télédiastole sur le volume du ventricule gauche en télédiastole. Donc, finalement, assez simple, ça permet quoi ? Ça permet de capturer, vous le voyez sur cette image ici, à la fois des patients qui s'aggraveraient sur le plan du ventricule ou sur le plan de l'oreillette. Et ce qui est très intéressant, un cut-off de là ici à 25% qui ressort dans cette étude publiée à partir de l'accord de MESA, plus de 6814 patients, c'est que finalement, on va avoir un index. C'est le seul message que j'aimerais vous transmettre. Auriculo-ventriculaire gauche qui sera supérieur en termes de valeur pronostique à n'importe quel paramètre auriculaire gauche ou ventriculaire gauche, que ce soit du volume, de la masse, du strain même. Je ne vous dis pas que cet index, il est intéressant ou à utiliser en routine. Pas du tout. Mais simplement, il nous interpelle sur probablement l'importance de regarder ensemble ventricule et oreillette gauche et probablement de trouver encore de meilleurs index pour évaluer cela. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Théo. J'aime beaucoup effectivement cette notion de couplage. On a parlé pour le ventricule droit au début, le système droit avec l'artère pulmonaire, avec l'oreillette droite. Et puis là à gauche, ça paraît tellement tomber sous le sens. Alors, il faut se méfier des préjugés, mais ça paraît prometteur. Et alors, je retire ce que j'ai dit sur le réhaussement tardif et le scanner, puisque apparemment l'IRM va aussi largement progresser en termes de résolution spatiale. Donc finalement, l'IRM, ça sera très bien. Ça progresse, ça progresse au fur et à mesure. Absolument. Après, avec un bémol, Pierre, pour aller quand même dans ton sens de ta première remarque, c'est que cette séquence haute résolution, elle prend plus de temps. C'est une séquence en apnée libre. Donc, il faut un patient qui comprenne parfaitement ce qui se passe, qui ne soit pas dysmique. On est chez une population qui doit être un tout petit peu sélectionnée. Ce n'est pas tout rose, ce n'est pas tout blanc non plus. Mais tu as raison, ça progresse également. Les deux, l'IRM et le scanner, sont en pleine progression avec une résolution spatiale qui essaye d'être la plus importante possible absolument. Sur le papier dont tu nous parlais, sur le pronostic étroitement associé au réos montardif et notamment à la localisation et à la topographie, est-ce que dans le papier, ils avaient des hypothèses sur la physiopathe ? Est-ce que c'est des courants de réentrée plus propices ? Est-ce qu'ils se prononçaient un petit peu sur la cause ? Il y avait des petits éléments, effectivement. La notion d'un substrat anatomique qui peut varier sur des circuits de réentrée différents, sur une position aussi, et on le sait avec des TV qui peuvent être soit du sous-épicarde, soit du sous-endocarde avec des profils pronostics un peu différents qui rentrent en jeu. On le sait aussi de tout ce qui va être réos montardif au niveau plutôt du septum, notamment les points d'insertion VDVG, vont plutôt être sur des mécanismes mécaniques de stress. On le sait que c'est ce qu'on peut voir sur des CMH ou, à l'inverse, sur des hypertensions artérielles pulmonaires, et là, qui créerait peut-être un petit peu moins de réentrées que sur les parois latérales. Moi, après, je reste très précautionneux avec cela. Je pense qu'on a besoin peut-être de nos collègues rythmologues peut-être aussi pour cela. Pour être tout à fait honnête et en ayant fait la littérature, j'ai pris les plus grosses séries, mais il y a des séries plus petites qui disent des choses un peu différentes. Donc, on a l'impression que ce n'est pas encore si clair. Mais en tout cas, l'idée de se dire qu'il y a une information à aller chercher dans la localisation, dans la taille du réhaussement tardif, dans sa position, c'est quelque chose qui me semble avoir du sens. Merci. Merci beaucoup, Théo. On est maintenant beaucoup plus au fait de toutes les nouveautés en imagerie cardiaque. Merci à vous, chers collègues, de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux. Le webinaire sera en rediffusion si vous nous avez pris en cours de diffusion ou si vous voulez revoir à partir de demain. Et ce n'est pas terminé puisque pour tout savoir de l'ablation de l'AFN, nous donnons rendez-vous pour le prochain webinaire le jeudi 20 janvier, toujours sur le même site et avec une diffusion en direct. Merci à tous et à toutes et nous souhaitons une excellente soirée. Grand merci, Théo. À bientôt à tous. Merci, Pierre. Merci, Benjamin. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.